RCF RCF, l'entretien de la semaine Tintin est de loin l'un des personnages de bandes dessinées les plus célèbres, avec plus de 240 millions d'albums vendus dans le monde. Le célèbre reporter à la houppe blonde a enchanté des générations de lecteurs. Mais si de très nombreux ouvrages ont été consacrés à Tintin et à Hergé par une multitude de tintinophiles, aucun n'aurait consacré un ouvrage entier sur l'angle religieux des albums de Tintin. Bob Garcia, bonjour. Bonjour. Pour pallier à ce manque, vous venez de publier Tintin, le diable et le bon dieu aux éditions d'Eclet de Brouwer. Vous écrivez dans ce livre, il est important de se plonger dans l'environnement d'Hergé, de l'entre-deux-guerres en Belgique, pour aborder cette question. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aborder cette question de manière unique entre 1930 à 1980 et quelques. Il a quand même couvert un demi-siècle, Hergé, avec son œuvre. De la même manière, l'évolution des mœurs et des croyances et de la spiritualité a énormément évolué. Et c'était important de remettre chaque œuvre dans son contexte historique de l'époque, notamment le contexte de la création de Tintin, qui était quand même fait dans un journal religieux, enfin du moins à obédience religieuse. Et son mentor et son chef direct, si on peut dire, l'abbé Ouellet, était un ecclésiastique. Donc tout ça a joué sur l'œuvre d'Hergé. C'est assez impressionnant de voir d'ailleurs le nombre d'ecclésiastiques qui ont compté dans la vie d'Hergé. C'est dingue. Je l'ai découvert moi-même parce qu'après tout, je me suis dit, mais j'avais déjà lu qu'il y avait eu le père Neut, N-E-U-T, je crois que ça s'écrit, et puis encore un autre, et puis encore un autre qui intervenait, le père Bihan et ceux qui étaient à l'origine de Josette et Jocot, par exemple. Et du coup, j'ai cherché et j'en ai trouvé plein, mais beaucoup plus que ça. Il y a de simples curés, si on peut dire, mais aussi des évêques, etc. Donc voilà, tous ces gens-là ont donné de la documentation à Hergé. C'était plus avant-guerre qu'après-guerre, il faut être franc. Mais est-ce que Hergé a été élevé dans un milieu catholique ? Est-ce qu'il était catholique lui-même ? D'après ce qu'il disait, lui, il avait un père religieux et une mère qui ne l'était pas. Donc le père croyant, la mère qui ne l'était pas. Hergé devait être probablement un petit peu balotté entre ces deux univers, mais compte tenu du contexte dans lequel il évoluait, il avait évidemment une forte culture religieuse. Dans votre livre, Bob Garcia, vous suivez, je dirais de manière chronologique, le développement des albums de Tintin, pour nous présenter cette dimension religieuse dans ses albums. Dès Tintin au Congo, le deuxième album, on voit que la présence des missionnaires, alors là, dans un contexte colonial, est assez présente. Elle est présente avant Tintin au Congo, puisqu'Hergé avait déjà dessiné des dessins sur un autre scénario qui était dû à un scénariste, enfin si on peut appeler ça comme ça, mais il ne le considérait pas vraiment comme un scénariste, tant le scénario était indigent. Mais enfin, il avait dessiné Flup, Nénès, Cochonné, une petite bande dessinée avec quelques personnages qui préfigurent un peu quelque part, d'ailleurs les petits gars qu'il a mis après Cuic et Flup en scène. Et dans cette bande dessinée, on a déjà un missionnaire, ça se passe déjà au Congo, et on a des scènes entières qui préfigurent celles de Tintin au Congo. Alors il y a toujours un débat autour de Tintin au Congo, autour du racisme d'Hergé. Vous vous situez comment par rapport à ces critiques vis-à-vis d'Hergé sur ce plan-là ? Alors il y a deux écoles. Soit on juge avec le recul des ans et on se place en 2018, et on juge avec des critères de 2018, et on va dire effectivement que c'est absolument politiquement incorrect d'appeler un noir, un aigre. Ça ne se faisait pas à ce moment-là. Il faudrait réécrire toute la littérature, mais je pense qu'il vaut mieux se placer en 1930, je ne dis pas que c'est bien, mais voir plutôt le côté colonialiste, paternaliste, un petit peu des Blancs vis-à-vis de la colonialisation de l'Afrique. Vous voulez dire qu'Hergé était dans la mentalité de son époque ? Oui, totalement. D'autant plus que Tintin au Congo, c'était un album de commande de la part de Norbert Wallet. Ce n'était pas vraiment son idée à Hergé. Il ne faut pas l'oublier ça non plus. Quelles sont les valeurs chrétiennes de Tintin que l'on trouverait en regardant son parcours ? Parce que vous avez un chapitre consacré à ça. Oui, j'en ai trouvé plein. Il fait don de lui, comme par exemple quand il va au secours de ses propres ennemis pour les sauver d'un mauvais pas, notamment un avion qui s'écrase dans le désert. Il n'a pas peur d'aller dans la carlingue pour aller tirer des malfrats de cet avion, alors que lui-même, il met sa propre vie en danger. Mais déjà dans les soviets, on le voit aussi venir au secours d'enfants qui sont maltraités dans la rue et à qui il donne du pain. Il les aide. Il recueille un mendiant, déjà dans le Tintin au pays des soviets. Ça se passe pourtant au pays des soviets, justement. Et il va lui donner à manger, l'accueillir dans un restaurant pour le soutenir. Il est généreux. Il vient toujours en aide de l'enfant et de l'orphelin, on va dire. Alors vous allez loin dans votre livre, Bob Garcia, dans ce livre Tintin, le diable et le bon Dieu. Vous dites qu'il y a presque une dimension christique chez Tintin. Ça, j'ai trouvé chez un autre auteur, Rendons à César ce qui lui appartient et Rendons aussi à Dominique Cerbelot ce qui lui appartient. Il a écrit ça, le côté christique de Tintin. Je crois que Dominique Cerbelot est un prêtre. C'est ça, exactement. Vous le connaissez bien aussi. Prêtre est un tinophile. Donc il connaît bien Tintin, mais il connaît bien aussi la religion et pour cause. Et il a effectivement pointé ça du doigt. Et je me suis dit, ce n'est pas inintéressant cette remarque-là. Allons plus loin. Allons voir comment, qu'est-ce qu'on va trouver de biblique, des allusions au Christ et puis pourquoi pas à ses apôtres aussi dans l'œuvre d'Hergé. Il y en a plein. Oui, il a un côté sauveur, défenseur de la paix, défenseur du bien. Oui, mais il y a même des allusions au Christ lui-même et à sa vie, à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il a été mis au Congo, mais il y a eu la résurrection, l'absurde non révélateur. Il a été mis au tombeau, mais il y a eu une résurrection derrière. Ça, c'est vraiment raconté tel quel dans Les Cigares du Pharaon, mais pas que. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Tintin et quand on la scrute attentivement, comme vous le faites, Bob Garcia, on voit qu'il y a souvent des tentations qui apparaissent régulièrement dans la vie de Tintin et puis dans celle du Capitaine Haddock, voire même de Milou. De Milou, exactement. D'où le titre Tintin, le Diable et le Bon Dieu, qui sont représentés respectivement par un petit diablotin qui est souvent rouge ou noir quelquefois. Et puis, le Bon Dieu, c'est un petit angelot qui lui, par contre, prêche la bonne parole, mais il a du mal à se faire entendre, notamment quand Hergé est tiraillé par le fait de boire ou pas boire, ou Milou, le fait de porter secours à Tintin ou plutôt de choisir un os qui est juste à côté. Donc oui, il y a cette dimension. Tout n'est pas noir et blanc. Tout n'est pas totalement manichéen dans l'œuvre d'Hergé. Il laisse une place au doute à aussi des méchants qui se repentent et qui deviennent des bons par la suite, mais qui replongent par après. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça, l'œuvre d'Hergé. Bob Garcia, quand on lit les albums de Tintin, Hergé nous fait énormément voyager. Beaucoup de lecteurs ont découvert le monde grâce à Hergé. Est-ce que Hergé s'intéressait vraiment aux autres religions ? On a beaucoup parlé du christianisme jusqu'à maintenant, mais on voit souvent dans les œuvres de Tintin apparaître les autres religions. Hergé s'y intéressait vraiment ? J'en suis sûr parce qu'il y a des allusions notamment au bouddhisme, à l'hindouisme, voire à l'islam qui sont vraiment très, très, très précises. Et ça, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut sortir du chapeau, si j'ose dire, comme ça, sans l'avoir étudié. Donc, oui, il s'y est intéressé. Il se documentait énormément. Donc, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il ne se soit pas documenté en particulier sur ces religions. Alors, on cite souvent à sa décharge les fameux Duponts qui rentrent en chaussures dans une mosquée et qui en ressortent un coup de pied dans les fesses. Et puis, en disant, bien entendu, Hergé se moque de l'islam. Pas du tout. Il se moque des Duponts qui ne connaissent pas l'islam. C'est très différent. Attendez, ça, c'est très intéressant parce qu'on a accusé Hergé de ne pas respecter, de ne pas aimer l'islam, notamment avec cette histoire où des Duponts même donnent un coup de pied dans les fesses de musulmans en train de prier. C'est important ce que vous dites. Ce n'est pas Hergé qui était contre l'islam, mais c'était une critique des Duponts qui étaient des lourdeaux. C'est plus qu'évident. C'est ça qu'il est en train de faire. Si on relit avec un petit peu de recul aussi Coq en Stock, mais en général, les détracteurs vont s'arrêter à Tinta au Pays de l'Or Noir ou au Cigar du Pharaon, etc. Mais allons plus loin. Allons sur Coq en Stock. Et là, le capitaine Haddock dit aux musulmans que ce sont des Noirs qui vont faire leur pèlerinage à la Mecque. N'y allez pas. Donc là, tout le monde a dit mais attendez, il est contre l'islam. Pas du tout. Haddock dit n'y allez pas parce que vous allez tomber sur des pirates qui vont vous transformer en esclaves et vous n'arriverez jamais à la Mecque. Donc il n'a absolument jamais proféré quoi que ce soit contre l'islam ni contre le pèlerinage à la Mecque mais plutôt la mise en garde de ces gens-là pour pas qu'ils se transforment en esclaves. C'est complètement différent comme lecture. Et par rapport aux autres traditions, je pense au taoïsme lors de Tintin en Chine. L'Octus Bleu. Par exemple, et aussi au Tibet. Ça veut dire que Hergé avait étudié le taoïsme. Il a étudié le bouddhisme pour Tintin au Tibet. Mais carrément. Non seulement il l'a étudié mais en plus on connaissait sources. Je les cite d'ailleurs je crois dans la première partie. C'est pour ça que c'était important de faire, de resituer chaque album dans son époque et puis de resituer aussi les sources d'Hergé. Là en l'occurrence il s'est appuyé sur le magazine Géo qui lui a fourni énormément d'informations et il y a des scènes entières et des dessins entiers qui ont été pris du magazine Géo. Donc on peut supposer que s'il a pris les images il a peut-être quand même pris le temps de lire le texte qu'elle est avec. Mais est-ce que ça veut dire qu'Hergé était un voyageur en chambre ou est-ce qu'il a beaucoup voyagé à travers le monde ? Non, c'est un voyageur en chambre. C'est lui-même qui le disait d'ailleurs mais c'est pour ça que je l'ai comparé dans un de mes bouquins. J'ai écrit Jules Verne et Hergé d'un mythe à l'autre. Non pas pour dire qu'Hergé avait pompé tout sur Jules Verne c'était pas ça le but mais plutôt de montrer que la démarche des deux hommes des deux écrivains était la même. Jules Verne a voyagé très tardivement Hergé est allé visiter très tardivement très 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 tardivement les lieux sur lesquels il avait placé ses intrigues. Vous dites qu'Hervé était une éponge qu'il ne pouvait pas rester indifférent à tout ce qui se passait dans le monde. C'est vrai ? C'était vraiment une éponge ? Il se définissait lui-même comme une éponge il disait je suis une éponge et ses carnets en attestent c'est-à-dire qu'on retrouve effectivement des petits croquis qu'il pouvait faire à n'importe quelle occasion il pouvait aller au cinéma se balader dans la rue entendre une conversation il notait le gag ou la situation qui pourrait éventuellement alimenter son oeuvre. C'était une véritable éponge et éponge aussi dans le sens où il a été probablement quelquefois un peu influencé par les scénaristes de l'ombre comme on les a souvent désignés qui étaient Jacques Van Melkbelk et aussi Jacques Martin et autres. Donc tous ces gens-là tous ces scénaristes effectivement l'ont influencé et lui tel une éponge il a incorporé ces informations qu'on lui donnait. Pour terminer Bob Garcia une question énorme pour le spécialiste d'Hergé que vous êtes mais qu'enseigne vraiment selon vous la lecture de ces aventures de Tintin ? Le bon la justice et puis ne pas juger trop vite je crois que c'est ça la philosophie d'Hergé. Belle philosophie merci beaucoup d'être venu nous la partager je renvoie bien sûr au titre de votre livre Tintin le diable et le bon dieu que vous venez de publier Bob Garcia aux éditions des clés de Brouwer merci merci beaucoup de Tintin le diable